Le nouveau Bay Bridge, qui domine la baie de San Francisco, est l'un des ponts les plus fréquentés du monde. Et assurer la sécurité de ses usagers est un défi majeur. Car ici, un séisme peut frapper à chaque instant. Le potentiel destructeur d'un tremblement de terre est colossal. Le dernier séisme important a détruit le pont d'origine. Et une secousse plus forte encore est attendue. Ça fait cinq ans qu'un très gros séisme aurait dû se produire, donc ça peut arriver n'importe quand. Bâtir un nouveau pont, capable de résister aux forces cataclysmiques de la nature, paraissait impossible. La nécessité est mère de l'invention. Ceux qui ont conçu ce pont ont dû faire face à des défis qu'aucune autre équipe de conception n'avait jamais eu à relever. En explorant le Bay Bridge de l'intérieur, nous verrons comment les ingénieurs ont procédé pour le rendre indestructible. Les colères de la nature sont d'une puissance dévastatrice. Dans le monde entier, les ingénieurs tentent de faire face. Ils créent des structures capables de résister au pire. Des ouvrages plus grands, plus hauts et plus solides qu'auparavant. Comment font-ils ? Découvrez les secrets d'ingénierie qui permettent de construire l'impossible. San Francisco, Californie. Fondé sur une péninsule étroite sur la côte pacifique, San Francisco est entouré d'eau. Des ponts gigantesques relient des millions d'habitants aux différentes rives de la baie. Le Golden Gate est un symbole de San Francisco. Et c'est sans doute aussi le pont le plus célèbre du monde. Mais ce n'est pas le seul. L'artère essentielle de la ville est le Bay Bridge, à 10 kilomètres à l'est. Il franchit les 7 kilomètres qui séparent San Francisco de la ville d'Oakland. Le Bay Bridge est constitué de deux ponts qui prennent appui sur une île rocheuse. Il est emprunté par plus de 100 millions de véhicules chaque année. Et sa nouvelle travée est est une merveille d'ingénierie. Elle s'élève à 160 mètres au-dessus de la baie. Et en jambes, 3,5 kilomètres d'eau. C'est le pont le plus large du monde. C'est aussi le plus long pont suspendu à pylône unique de la planète. Et c'est le seul à n'être soutenu que par un câble unique. C'est un accès vital pour des millions de gens. L'heure de pointe du matin. Tous les jours, 280 000 véhicules empruntent le Bay Bridge. Sans lui, San Francisco serait paralysé. C'est pourtant l'un des ponts les plus vulnérables du monde. Il se situe en effet sur l'une des zones géologiques les plus instables du globe. La ceinture de feu du Pacifique. Une ligne de friction qui parcourt la planète sur 40 000 kilomètres. Le long de cette ligne, les plaques tectoniques qui constituent la croûte terrestre s'entrechoquent. Générant 90% des séismes enregistrés de par le monde. L'état de Californie se trouve sur cette ligne. Ici, deux plaques continentales font pression l'une sur l'autre. Dans la croûte terrestre, cette friction cause d'importantes fractures, appelées failles. En Californie, les deux plus dangereuses sont la faille de San Andreas à l'ouest et la faille de Hayward à l'est. Le Bay Bridge se situe exactement entre les deux. Or, chacune de ces deux failles est susceptible de déclencher une secousse de grande magnitude. Et ce n'est pas que de la théorie. En 1989, les 7 millions d'habitants de la baie de San Francisco ont pris la mesure de leur vulnérabilité. Il est peu après 17 heures. À une centaine de kilomètres au sud, la faille de San Andreas s'ouvre de 2,50 mètres. Elle libère l'équivalent de l'énergie de 20 bombes atomiques d'Hiroshima. En quelques secondes, l'onde de choc atteint la baie de San Francisco. Il y a un tremblement de terre en cours. Attendez, attendez. De tous les séismes que j'ai vécu, j'ai tout de suite vu que c'était le plus violent. Le séisme, d'une magnitude de 6,9, secoue la baie pendant 15 secondes. Les dégâts se chiffrent à 6 milliards de dollars. Des milliers de blessés. 63 personnes tuées. Des habitations englouties dans le sol. Des autoroutes inutilisables. Et la travée est du Bay Bridge est coupée en deux. La voie est-ouest s'est effondrée sur la voie ouest-est. Un tronçon long de 15 mètres et pesant 250 tonnes s'est rompu. Bruce Stephan se trouvait sur le pont au moment du séisme. Je rentrais d'Auckland pour aller à San Francisco. J'étais sur la rampe d'accès à l'étage supérieur du pont quand ma voiture a commencé à bouger. J'ai senti que je partais vers le bas. J'ai pensé que le pont était en train de s'effondrer et j'ai hurlé on va mourir. Et là, je me suis évanoui. Quand Bruce revient à lui, sa voiture est suspendue au-dessus du vide. En bas, je voyais l'eau. Je ne savais pas ce qui avait arrêté ma voiture, ni pourquoi elle n'était pas tombée dans l'eau. Je n'avais qu'une envie, sortir de ma voiture aussi vite que possible. Je ne pensais pas que je m'en sortirais vivant. Sur le pont, une seule personne trouve la mort ce jour-là. Mais en coupant un axe essentiel entre Auckland et San Francisco, l'effondrement affecte la vie de millions de personnes. Impossible d'acheminer des secours. Et pourtant, les appels à l'aide étaient nombreux. Ça a coupé un axe vital à San Francisco. Ce jour-là et le lendemain, tous les ponts ont été fermés. Des familles coupées de leurs proches. Des milliers de personnes livrées à elles-mêmes. La réparation du pont prendra plus de 30 jours. L'économie locale dévise brutalement. En deux mois, les pertes sont évaluées à près de 3 milliards d'euros. San Francisco ne peut pas laisser une telle catastrophe se reproduire. En 1997, de part et d'autre de la baie, les urbanistes s'attaquent au problème. Ils décident de remplacer la travée est par une structure capable de résister à un méga-séisme. Pour les ingénieurs, c'est un défi quasi impossible. Comment faire pour construire un nouveau pont qui serait virtuellement indestructible ? Tout le pont est suspendu à 7 tours. Il est donc crucial qu'après un séisme, 7 tours restent en mesure de supporter le poids du pont. La nouvelle travée est du pont San Francisco-Oakland est l'une des constructions parasismiques les plus évoluées du globe. Car ici, un méga-séisme peut frapper à chaque instant. Bâtir dans une zone sismique représente un défi considérable. Certaines ondes de surface font rouler le sol comme un océan, tout en le secouant latéralement. Et ces ongles-là sont dévastatrices. Pour dessiner un nouveau pont capable de résister à de telles forces, les ingénieurs reconstituent le scénario de 1989. Pourquoi le pont d'origine a-t-il subi autant de dommages lors de ce séisme ? Plusieurs experts planchent sur cette question. Parmi eux, l'ingénieur Marwan Neder. En 1989, le séisme s'est produit à une centaine de kilomètres au sud d'ici. Le pont a été déplacé vers l'est et cette plaque devant moi s'est effondrée sur le niveau inférieur. Les vibrations de l'onde de choc dans la chaussée ont disloqué le pont. Durant le séisme, le sol a étiré la structure d'avant en arrière et le pont n'était pas conçu pour résister à ce genre de contraintes. En 1989, le vieux pont est resté debout d'extrême justesse. Mais la Californie vit sous la menace constante du Big One, un méga séisme qui risque d'être 40 fois plus puissant. Une secousse de ce genre a frappé la baie en 1906, faisant plusieurs milliers de morts et plus de 200 000 sans-abri. San Francisco a été virtuellement rayé de la carte. Les ingénieurs savent que la travée est d'origine ne résisterait pas à un séisme de cette intensité. Une secousse de cette magnitude occasionnerait des dégâts encore plus graves et pourrait provoquer l'effondrement du pont. Il faut donc un design nouveau. Et pour le concevoir, les ingénieurs vont s'inspirer des deux ponts qui ont résisté à la secousse de 1989. Le Golden Gate Bridge et la partie ouest du Bay Bridge. Or, l'un comme l'autre, sont des ponts suspendus. La chaussée est accrochée à des câbles. En cas de séisme, elle se balance. Imaginez que vous êtes sur une balançoire. En cas de séisme, vous ne ressentirez pas grand-chose. Et c'est la raison pour laquelle le Golden Gate et la travée ouest ont tenu. Deux tours, aux fondations monumentales ancrées dans la roche, retiennent deux câbles gigantesques qui supportent le poids de la chaussée. En cas de secousse, la route réagit comme une balançoire. Un pont suspendu high-tech apparaît donc comme la solution idéale pour la partie est du Bay Bridge. Mais la géologie du sol sous l'eau pose un sérieux problème. À cet endroit, il n'y a que de la vase, sur des centaines de mètres de profondeur. À ce niveau-là, sur tout l'ouest de la faille de Hayward, le sol est extrêmement meuble. C'est dû au dépôt de boue dans la baie. Tenez, regardez ça. Ce serait de la folie de construire sur un sol pareil. La vase est dangereuse car elle favorise les ondes de choc. En cas de séisme, l'énergie dégagée transmet une onde de choc à la croûte terrestre. Dans un sol rocheux, les ondes sont courtes et rapides. Mais dans la vase, les ondes sont amplifiées et beaucoup plus destructrices. C'est comme un gel. D'ailleurs, vous voyez bien, je m'enfonce. Et ce sol risque de trembler très fort. C'est une zone potentiellement très active. Personne ne sait ce qui peut se passer. La construction d'une tour pour un pont suspendu n'est donc pas envisageable. En revanche, au milieu de la baie se trouve une île rocheuse. Un endroit idéal pour y ériger une tour. L'équipe de Marwan Neyder va tenter un pari qui semble impossible. Construire un pont suspendu, non pas à deux tours, mais à une seule. Le rôle de cette tour sera donc essentiel. Tout le poids sera supporté par cette seule tour. Il est très important qu'après un séisme, elle continue à supporter ce poids. Des fondations de béton enfoncées dans la roche sur 60 mètres de profondeur ancreront la tour dans le sol. Puis la route sera posée dessus comme un balancier. Et l'ensemble sera maintenu par un câble géant. La tour ne supportera pas uniquement le poids du câble et de la chaussée, mais aussi du trafic. Cinq voies de part et d'autre. Au total, elle devra porter une charge de plus de 40 000 tonnes. Le poids d'un cargo. Mais ce projet audacieux n'est pas sans risque. Pour résister à un méga-séisme, des fondations solides ne suffiront pas. Car plus on grimpe, plus les secousses d'un séisme sont amplifiées. Comment faire pour qu'une tour aussi haute ne s'effondre pas ? Il y a deux façons de faire face à un séisme. Soit par la résistance à l'énergie dégagée, soit par la flexibilité. Et aujourd'hui, on sait qu'il est préférable d'avoir une construction flexible qui accompagne les mouvements de la secousse, qui danse, pour ainsi dire, au rythme du séisme. Une tour flexible nécessite tout d'abord un matériau de construction souple, l'acier. Elle devra également être composée de quatre colonnes, capables de se mouvoir indépendamment et d'absorber l'énergie de la secousse. La tour ne se comportera plus comme ceci, mais comme cela. En cas de séisme, les quatre colonnes réagiront pourtant comme une structure unique, grâce à une innovation, les amortisseurs parasismiques. Conçus pour ce tordre, ils agissent comme des zones de déformation qui évitent à la tour de s'effondrer. L'idée des ingénieurs est la suivante. Si un élément de la tour doit se casser, ce sera celui-ci. C'est un peu comme le pare-choc de votre voiture. En cas d'accident, le pare-choc absorbe l'énergie de l'impact en se déformant. Mais vous, vous n'avez rien. La voiture reste utilisable et vous pouvez l'emmener chez le garagiste pour la faire réparer. Les amortisseurs le long des colonnes remplissent la même fonction. Et comme un pare-choc de voiture, les amortisseurs peuvent être remplacés facilement en quelques jours. Il suffit de déboulonner l'élément endommagé et de le remplacer par un élément neuf. Mais ce qui est vraiment intéressant, c'est que dans l'intervalle, le pont reste utilisable. Les amortisseurs sont courants sur les immeubles modernes. Mais c'est la première fois qu'ils équipent un pont. 120 de ces amortisseurs assemblent les quatre colonnes en une tour de 160 mètres de haut. L'opération nécessite la plus haute précision. Faute de quoi, le pont risquerait de s'effondrer. J'espère qu'on ne s'est pas planté et que les calculs des ingénieurs sont corrects. Le nouveau Bay Bridge bénéficie d'un design révolutionnaire. Moitié pont classique, moitié pont suspendu. Côté ouest, 600 mètres de chaussée à deux fois cinq voies sont suspendus à une tour capable d'absorber les séismes. Une tour qui requiert de véritables prouesses d'ingénierie, car le pont est situé entre deux des failles sismiques les plus actives des États-Unis. La probabilité d'avoir ici un tremblement de terre majeur dans les 30 prochaines années est de 60%. Selon les experts, le prochain Big One viendra de la faille la plus proche du pont, la faille de Hayward. Et cette zone sismique est particulièrement instable, comme nous l'explique le géologue Luther Strayer. À Hayward, il y a des endroits où on voit bien à quel point la faille est active. Comme ici, à l'intersection des rues Rose et Prospect. Ici, la faille est repérable à toute une série de fractures dans le sol. Ce qui se passe, c'est que cette partie-ci se déplace vers le nord, en direction de l'Alaska, alors que cette partie-là reste en place et soudée à l'Amérique du Nord. La faille passe probablement sous ce muret et traverse tout ce quartier. C'est une fracture énorme dans la croûte terrestre. Au fil des années, les mouvements du sol sont parfaitement visibles. Là, nous avons la réparation d'une bordure qui a été coulée dans les années 70. C'est une réparation assez importante, entre 20 et 25 centimètres. Ce qu'on voit ici, ce n'est pas le résultat d'un séisme, mais d'un phénomène qu'on appelle le fluage. Le fluage se produit quand deux plaques glissent l'une contre l'autre sans provoquer de séisme. Les crevasses dans les murs et les trottoirs montrent que le fluage est permanent. Mais en profondeur, les plaques sont verrouillées l'une sur l'autre. Le problème, c'est qu'en dessous, il n'y a pas de glissement. Sous le sol, la faille est bloquée. C'est un désastre annoncé. Comme les plaques sont bloquées, l'énergie s'accumule jusqu'au point de rupture. Ici, en surface, les plaques glissent facilement l'une sur l'autre, parce qu'il n'y a aucune pression sur la roche. Mais en profondeur, la pression est énorme. C'est comme avec vos mains. Quand il y a peu de pression, c'est facile de les faire glisser. Quand vous les pressez l'une sur l'autre, c'est plus dur. Et quand ça arrive, c'est extrêmement brutal. Et ce genre de glissement brutal génère de violents séismes. Une véritable épée de Damoclès pour les 7 millions d'habitants de la baie et pour le Bay Bridge. D'autant que d'après les géologues, un Big One aurait déjà dû se produire. Sur la faille de Hayward, une secousse majeure se produit en moyenne tous les 140 ans. La dernière a eu lieu il y a 145 ans. Cela fait donc 5 ans qu'un méga séisme aurait dû avoir lieu. Dans ce contexte, la construction parasismique est un défi majeur. A fortiori, quand on érige une tour destinée à soutenir un pont. Lorsque le Big One se produira, cette zone sera dévastée. Face à une telle menace, les ingénieurs ne prennent aucun risque. Chacune des quatre colonnes est composée de cinq sections d'acier, boulonnées les unes sur les autres. Cette section pèse à elle seule près de 500 tonnes. Presque autant qu'un avion de ligne et sa cargaison. Un treuil hydraulique dresse les sections verticalement, les soulève à plusieurs dizaines de mètres dans les airs avant de les positionner. Il faut ensuite aligner les milliers de trous de fixation avec précision pour pouvoir boulonner les deux éléments l'un sur l'autre. Un travail qui ne laisse aucune place à l'erreur. En cas de secousse, le design révolutionnaire des quatre colonnes indépendantes et les amortisseurs dernier cri permettront à la tour de réaliser des écarts d'un mètre cinquante. Mais pour résister à un séisme, le nouveau tronçon suspendu devra être totalement flexible, y compris la chaussée de circulation. Pour relever ce défi, les concepteurs vont devoir se surpasser. Lors du prochain méga-séisme, la nouvelle travée est du pont San Francisco-Auckland suivra les mouvements de l'onde de choc. Le séisme de 1989 a disloqué le pont d'origine. Comment les ingénieurs peuvent-ils empêcher un tel événement de se reproduire sur le nouveau pont ? Tout d'abord, les voies seront construites avec un acier qui se plie sans se rompre. Elles seront constituées de 28 éléments gigantesques dont la mise en place représente à elle seule un défi colossal. C'est un travail de titan. Ces éléments comportent cinq voies de circulation et pèsent près de 1000 tonnes, le poids d'un sous-marin. Pour les soulever dans les airs, il faudra faire intervenir le plus grand ponton grue de la côte ouest. De la taille d'un terrain de football et avec un mât aussi haut qu'un immeuble de 30 étages. Une fois soulevés, les éléments devront être alignés au dixième de centimètre près. Car l'étape suivante consistera à les assembler les uns aux autres. Nous sommes à l'intérieur du pont suspendu. Il y a énormément de pièces d'acier autour de nous et certains ont la taille d'un immeuble. Nous allons devoir les associer pour qu'elles forment un bloc unique. Et pour ça, généralement, on utilise des boulons. Pour arrimer chaque élément au suivant, il faudra serrer pas moins de 4500 boulons filetés. Une fixation solide qui permettra aux poutres d'acier de réagir à un séisme en tant que bloc et de plier sans risquer de rompre. À présent que le tablier du pont est complet, un dernier défi attend les ingénieurs. Suspendre la chaussée à la tour. Le câble est l'un des éléments principaux du pont. Le poids de la route sera supporté par la tour. Et c'est ce câble qui va transférer le poids à la tour. Et comme pour le reste du pont, l'ingénieur Marwan Leder a totalement innové. Pour la première fois, le pont ne sera pas suspendu à deux câbles, mais à un seul. Le câble, fixé à la route, s'accroche au sommet de la tour avant de passer sous dix voies de circulation et de retourner s'ancrer dans la chaussée. Le câble n'est pas ancré dans le sol, mais dans la chaussée elle-même. C'est le premier pont auto-ancré de ce genre. En passant sous le pont, le câble unique soutient les voies de circulation et verrouille l'ensemble de la structure, ce qui augmente sa résistance. Le câble d'un kilomètre et demi de long se compose de 17 000 fils d'acier. Placés bout à bout, ces fils parcourraient la moitié du tour de la Terre. Et pour que le câble soit solide, ces fils doivent être positionnés avec précision. Les ingénieurs dessinent des chariots destinés à hisser les fils au sommet de la tour. De là, les fils passent sous la route et repartent. Un travail laborieux qui prendra plus de quatre mois. Finalement, les milliers de fils sont compressés pour former un câble unique ultra résistant. 200 suspentes d'acier fixeront ensuite le câble au tablier du pont. Puis c'est l'heure de vérité. La tour et le câble unique supporteront-ils les 35 000 tonnes de la chaussée? Le moment où je me suis senti le plus fier, c'est quand on a levé le tout. Parce que d'un point de vue structurel, ça a été l'heure de naissance du pont suspendu auto-ancré. Tout se passe comme prévu. Le pont suspendu est parfaitement équilibré et fermement arrimé au pylône unique. Le nouveau pont est un modèle de flexibilité. La tour, la chaussée et le câble d'acier de 5000 tonnes sont flexibles. Cela permettra au pont de suivre les mouvements d'un séisme sans se briser. Lors d'une secousse importante, le pont se balancera latéralement et verticalement. Les gens auront l'impression d'être sur une vague. Face à un tremblement de terre, la flexibilité est un facteur crucial. Mais les ingénieurs doivent également veiller à ce que le pont ne soit pas trop flexible. Car outre les tremblements de terre, ce pont est exposé à une autre force de la nature. Le vent. L'histoire, la physique et l'ingénierie nous ont appris que, dans un environnement comme celui-ci, le vent pouvait causer de sérieux dégâts sur un pont. L'ouvrage est conçu pour faire face à des bourrasses calant jusqu'à 230 km par heure. Mais parfois, des vents moins violents de 50 km par heure peuvent poser problème, surtout lorsqu'ils soufflent latéralement. Les structures minces, comme les ailes d'avion, ont tendance à bouger. Quand le vent souffle sur une structure, au moment où il passe derrière, potentiellement des tourbillons peuvent se former. Cela peut faire bouger la structure de bas en haut. En 1940, le vent fait osciller le pont suspendu de Tacoma-Narrose, inauguré peu de temps avant, dans l'état de Washington. Balayé par des rafales de 65 km par heure, la chaussée mince et flexible se tord de plus en plus. En avion, vous n'avez jamais remarqué en regardant par le hublot l'aile qui bougeait de bas en haut ? Dans le cas d'une aile, ça ne pose pas de problème, parce qu'elle est conçue pour ça. En revanche, si la structure d'un pont se mettait à flotter de la même façon, le pont risquerait de s'effondrer. Quatre mois après son ouverture, le pont de Tacoma-Narrose est détruit par le vent. Un désastre qui incitera les ingénieurs à modifier le design des ponts suspendus pour leur permettre de résister au vent. Ici, le vent peut causer des oscillations de 50 cm. Le pont a donc été équipé de plaques anti-turbulences. On a ajouté ces plaques sous la structure pour canaliser le vent au moment où il passe autour du pont. D'apparence plutôt anodine, ces rangées de plaques de métal brisent les tourbillons que le vent crée sous le pont. Ces plaques redirigent les particules de vent, ce qui a pour effet de protéger la structure. Si on démontait ces plaques, le pont commencerait à vibrer et à bouger de telle sorte qu'il ne serait plus viable. Donc, ces plaques sont essentielles pour la sécurité de la structure. Grâce à ces plaques anti-turbulences, le pont, conçu pour bouger en cas de séisme, résistera parfaitement au vent. Mais le pont suspendu n'enjambe qu'une partie de la baie. Au-delà, il reste un kilomètre et demi d'eau à franchir. Et ce second tronçon devra être construit sur l'un des sols les plus dangereux en zone sismique. La vase. Pour un ingénieur, construire dans ces conditions, c'est un cauchemar. Le tronçon du Bay Bridge, qui relie le pont suspendu à Auckland, s'appelle le Skyway. Il est composé de deux ponts surélevés d'un kilomètre et demi de long. Les ingénieurs comptaient bâtir cette partie en béton et non en acier. Mais en zone sismique, les ponts en béton sont particulièrement vulnérables. La ville d'Auckland en fait la triste expérience en 1989. L'étage supérieur de l'autoroute à deux niveaux s'effondre sur 400 mètres. C'est une sacrée secousse ! On signale un accident très sérieux vers Cyprus et West Grant. Il y a des blessés graves. La voie supérieure s'effondre sur la voie inférieure. 42 automobilistes sont tués. Le pompier Mark Hoffman est l'un des premiers à arriver sur les lieux. Beaucoup de gens étaient coincés. Certains avaient été écrasés ou des parties de leur corps étaient écrasées. On travaillait à quatre pattes. On inhalait des fumées. On intervenait sur des voitures en feu. Il y avait des matières dangereuses qui traînaient un peu partout. Il va nous falloir des véhicules de secours. Vite ! À chaque endroit, il y avait des morts, des gens qui avaient besoin de secours, des gens qui criaient à l'aide. C'était bien pire que tout ce qu'on avait connu auparavant. On se serait cru en guerre. On a perdu des gens qu'on connaissait, des gens qui vivaient dans notre quartier. L'autoroute s'est effondrée car elle avait été construite sur de la vase. Les vibrations du séisme amplifiées par le sol meuble ont provoqué l'effondrement des colonnes de béton. La travée du Skyway du nouveau Bay Bridge est elle aussi en béton. Et elle est construite dans la vase qui recouvre toute cette partie de la rive d'Auckland. Comment faire pour empêcher qu'une catastrophe similaire se reproduise ? La résolution de ce problème a été confiée à l'ingénieur Sajid Abbas. Pendant un séisme, la vase tremble comme de la gélatine et ça complique beaucoup notre travail. Parce que du coup, il faut investir beaucoup d'argent pour avoir des fondations solides. Ici, pour avoir des fondations idéales, il faudrait ancrer les piles directement dans le substrat rocheux. Mais dans cette partie de la baie, ce substrat se trouve sous près de 100 mètres de vase. Il est inaccessible. Dans un sol aussi instable, comment faire pour construire des fondations fiables ? La solution ? Poser les piliers sur des pieux d'acier enfoncés dans le sol, non pas à la verticale, mais en biais. Ces pieux traversent les couches de vase pour atteindre un sol plus ferme, quelques 100 mètres plus bas. Un coffrage de béton et d'acier soude les pieux les uns aux autres. Plantés en biais, les pieux apportent énormément de stabilité à la structure. Chaque pilier du pont repose sur six de ces pieux. En gros, c'est comme si chaque pilier était supporté par un double trépied. Cette technologie a été développée pour les plateformes pétrolières, censées résister à des vagues géantes et des vents puissants, et qui sont généralement bâties sur du sable ou de la vase. Mais à l'échelle d'un pont, ce genre de construction n'a jamais été tentée. Les pieux font 2,50 mètres de large, 100 de long, et ils pèsent 220 tonnes. Ils sont enfoncés dans le sol par l'un des plus gros marteaux hydrauliques du monde. Ce marteau est surnommé la main de Dieu. Il a été très efficace. Chaque coup délivre une force de plus de 500 000 kilos, soit l'énergie d'une voiture de course circulant à 480 kilomètres heure. Au total, la main de Dieu plantera 160 tubes dans le sol avec une précision extrême, assurant au pont des fondations stables à même de résister à un séisme. Mais en cas de méga-séisme, même des fondations aussi solides n'empêcheront pas totalement le pont de Tanguay. Et plus on se trouve en hauteur sur le pont, plus la secousse sera forte. Pendant un tremblement de terre, la structure du pont va réagir comme une sucette géante. Par rapport aux vibrations enregistrées à la base, le sommet oscillera plus sévèrement. Le coffrage des pieux peut osciller de 30 centimètres. Au niveau de la route, cette oscillation serait amplifiée. Elle peut dépasser un mètre. C'est ce mouvement qui a provoqué l'effondrement d'une partie de la chaussée de l'ancien Bay Bridge. Comment réaliser l'impossible ? Comment construire une route en béton capable de s'étirer comme un ressort ? La solution se trouve dans la route elle-même. Et c'est une nouvelle prouesse d'ingénierie. Une technologie novatrice que nous montre Brian Maronnet. Des amortisseurs géants appelés poutres articulées hydrauliques. Nous sommes à l'intérieur de la portion Skyway du pont. Au-dessus, il y a la route, là où passe la circulation. En dessous, il y a le soffite et la baie de San Francisco à environ 30 mètres plus bas. Ici, c'est le point de jonction entre deux tronçons de pont. Ça, ce sont des poutres articulées hydrauliques. C'est la toute première fois qu'on en installe sur un pont. Elles sont ici à cause du risque de séisme. Cette poutre hydraulique permet au pont de s'étirer et de se rétracter. Des tubes d'acier de 20 mètres de long agissent comme un piston. Permettant au segment de route de s'écarter. Ici aussi, les ingénieurs ont conçu le pont pour qu'ils plient à l'endroit de leur choix. Ces poutres hydrauliques ont été dessinées pour jouer le rôle de fusibles structurels. L'équipe de conception a décidé que, lors d'un séisme de forte magnitude, l'étirement du pont se produirait ici. Cette portion de la poutre articulée est plus grande et plus résistante. Alors que la portion au centre, d'ici à ici où je mets ma main, est plus petite et moins épaisse. En gros, ici, il y a une zone d'acier un peu moins résistante. Si le pire se produit, c'est cet élément qui cèdera et il sera facile à remplacer. On peut le démonter et le remplacer sans fermer le pont à la circulation. C'est un peu compliqué, mais c'est faisable. Grâce aux 20 poutres articulées hydrauliques, en cas de séisme majeur, les portions de route pourront s'écarter de 2 mètres. Le pont de béton sera donc nettement plus extensible que l'ancien pont en acier. Même en cas de méga-séisme, les usagers seront en sécurité et la circulation ne sera pas interrompue. L'idée, c'est qu'après un séisme, on n'aura pas besoin de démonter ce pont. On sera en mesure de le remettre en service assez rapidement. Conçu pour durer au moins 150 ans et pour résister à un séisme comme il s'en produit un tous les 1500 ans, ce pont a de beaux jours devant lui. Mais d'autres régions du monde sont touchées par des séismes plus violents encore. Est-il possible de construire des ponts capables de résister aux pires forces de la nature ? La nouvelle travée est du pont San Francisco-Auckland a été inaugurée en septembre 2013. Construit après 11 années de chantier, entre les deux failles les plus actives des États-Unis, c'est le pont le plus cher jamais construit. son coût final s'élève à 6 milliards 400 millions de dollars. Le jour de l'ouverture, les ouvriers s'affairaient toujours sous le pont pour finaliser des éléments de structure. Mais même inachevé, ce pont est infiniment plus sûr que celui qu'il remplace. Il a été dessiné pour faire face à un tremblement de terre susceptible de dévaster l'ensemble de la baie. Le potentiel destructeur d'un tremblement de terre est colossal. Les dégâts seront inimaginables. Toute la région va se retrouver sans dessus-dessous. Ce sera une très grosse secousse. Le séisme de la faille de Hayward est imminent et ce sera un méga-séisme. Les routes et les ponts seront détruits et les gratte-ciels qui n'ont pas été construits selon les normes parasismiques subiront des dégâts terrifiants. et ça va se passer ici chez nous. Il y a énormément de gens qui vivent pile au-dessus de la faille. Ça serait une journée terrible. Pour faire face à cet événement, le nouveau Bay Bridge bénéficie des dernières avancées en matière de génie parasismique. Ses fondations resteront ancrées dans le sol et la chaussée suivra les mouvements de l'onde de choc. Je me sens beaucoup plus en sécurité sur le nouveau pont. C'est ce qui se fait de mieux en la matière. Franchement, en cas de tremblement de terre, l'endroit le plus sûr de la baie ce serait sans doute le sommet de la tour. On se ferait bien secouer mais ce serait l'endroit le plus sûr. Personne ne peut prédire quand le prochain séisme aura lieu. Mais la baie dispose à présent d'un pont conçu pour rester ouvert et permettre aux véhicules de secours de circuler. La durabilité de la chaussée a été nettement augmentée. On a écarté le risque d'effondrement et ça, c'est énorme. Mais que se passerait-il si un séisme plus puissant encore se produisait ? Selon les experts, c'est impossible en Californie. Mais des villes plus au nord sont menacées. Portland, dans l'Oregon, et Seattle, dans l'état de Washington, pourraient être frappés par un séisme mille fois plus puissant que celui de 1989. Le séisme le plus puissant susceptible d'avoir lieu aux États-Unis serait d'une magnitude comprise entre 8 et 9 et il serait dévastateur. dame nature est capable de ce genre de secousses. Elle l'a prouvé dans d'autres endroits du globe. Japon, 2011, magnitude 9. Chili, 2010, magnitude 8,8. Indonésie, 2004, magnitude 9,1. A l'heure actuelle, aucun pont sur Terre n'est conçu pour résister à des séismes de cette force que nous apportera l'avenir. Pouvons-nous réellement nous protéger, nous et nos ponts, contre de tels cataclysmes ? Les ingénieurs et les scientifiques travaillent déjà à la prochaine génération de ponts antisismiques. A la place de l'acier qui risque de se rompre, l'industrie crée des matériaux à mémoire de forme, des alliages ultra-flexibles capables de retrouver leur dessin initial. Au lieu du béton, les ingénieurs testent actuellement des mélanges nouveaux qui ne se fissureront pas sous la contrainte. Et pour remplacer les câbles d'acier, les scientifiques s'intéressent aux nanotechnologies pour créer des câbles plus légers et plus résistants. Avec ces matériaux, les ponts pourraient franchir des distances plus grandes encore, des lacs et même des océans sans risquer de s'effondrer. À l'avenir, la travée est du Bay Bridge sera peut-être considérée comme un ouvrage pionnier. Un chef-d'oeuvre d'ingénierie qui a montré au monde comment construire des ponts indestructibles. Sous-titrage Société Radio-Canada